Bonjour ! Troisième partie de cette série de vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un point qui est essentiel pour moi, qui est même fondamental, c'est la question d'adaptation. Parce que quand vous vous intéressez à des notions de santé, automatiquement, vous allez rencontrer des personnes qui vont te dire si tu veux retrouver la santé, il faut que tu fasses ceci, cela, les bains froids, les bains chauds, le sport, pas de sport, manger ceci, manger cela, agir comme ceci, agir comme cela. Et la plupart du temps, ce sont des recettes qu'on nous donne. La question qu'on devrait vraiment se poser et qu'on devrait poser à la personne qui nous parle, c'est sur quel principe physiologique du vivant te bases-tu pour établir cette recette ? Parce qu'une recette, c'est l'expression d'un principe propre à un individu dans un contexte donné. Et si on se contente de faire du copier-coller, la plupart du temps, cela ne marche pas. Sans cette notion d'adaptation, on est complètement esclave des recettes qui passent. Une est à la mode, puis elle est remplacée par une autre et on fait le yo-yo de l'une à l'autre. Avec le concept d'adaptation, avec le principe de l'adaptation, à ce moment-là, on retrouve sa liberté et on est capable de discriminer. Suivez-moi dans cette nouvelle vidéo. Ce concept d'adaptation est fondamental. Pourquoi ? Parce que c'est la nature du vivant. C'est même ce qui fait que le vivant est vivant et qu'il est différent de la matière non-vivante. Donc, puisque c'est notre héritage, puisque c'est notre caractéristique, cela nous a donné des capacités qui sont hors normes. Et la plupart du temps, nous vivons en les ignorant, et nous vivons comme des machines d'une certaine manière, en ignorant ce capital, ce capital extraordinaire. Donc l'adaptation, c'est la capacité d'un organisme vivant à sortir de son cadre normal de fonctionnement, on va dire. Si tu prends une machine, elle a un cadre de fonctionnement qui est assez strict. Selon les machines, on va pouvoir leur avoir trouvé un cadre de fonctionnement qui sera suffisamment un peu plus large, mais par contre, il ne pourra pas y avoir d'adaptation. C'est-à-dire que si le cadre varie trop fortement, la machine ne peut pas s'adapter. L'être humain est un être adaptatif. Et ça passe par des milliers de mécanismes dans l'organisme. Par exemple, quand je suis en cours, je cite toujours la régulation du pH sanguin, donc de l'acidité sanguine. On se rend compte que quand il y a des produits acides qui sont déversés dans le sang, il y a au moins trois mécanismes dans le corps pour réguler cette acidité. Et ça, ça fait partie de l'adaptation. Sport intense par exemple, grosse production d'acide lactique, gros travail psychique, mental, tu réfléchis beaucoup, tu es stressé, tu es tendu, gros relargage d'acide dans ton sang, ou gros repas de fête dans lequel tu bois, tu manges plus que du coutume, des aliments auxquels tu n'étais pas habitué, il va y avoir une montée potentielle de l'acidité dans le sang qui ne va pas avoir lieu parce qu'il y a un mécanisme adaptatif de compensation qui se met automatiquement en marche. L'adaptation a lieu aussi par exemple quand la température baisse. Quand la température baisse, tu peux te couvrir, mais là c'est une adaptation par l'intellect. Mais si la température commence un petit peu à baisser, tu vas commencer à avoir un tas de mécanismes dans ton corps qui vont pouvoir déboucher, par exemple sur le frisson et la production de chaleur. A l'inverse, mécanisme d'adaptation, si la température commence à s'élever, à ce moment-là tu vas commencer à transpirer d'autant plus, de manière à, par l'évaporation, créer de la fraîcheur au niveau de ta peau et rafraîchir tout l'organisme. Des mécanismes d'adaptation, il y en a des centaines et des milliers dans l'organisme. Tous ces mécanismes d'adaptation sont basés, sont axés, on va dire d'une certaine manière, sont sous-tendus par l'activation de ce qu'on appelle le système d'adaptation. Le système d'adaptation, on l'a aussi appelé le système lutte, fuite ou paralysie. Et aujourd'hui on va beaucoup en parler parce que ça va vous donner des clés essentielles. Là on est dans des principes. Le vivant, sur le plan biologique parlant, on reste strictement pour l'instant sur le plan biologique, le vivant a deux modes de fonctionnement un petit peu archétypaux d'une certaine manière. Un premier mode, qu'on appelle le mode lutte, fuite ou paralysie, qui est le mode adaptatif. Et puis de l'autre côté, le mode calme-contact, qui est aussi le mode réparation, régénération, restauration, élimination, nettoyage dans le corps. Et il y a ces deux mécanismes qui apparaissent à différents moments de la journée de notre vie. Alors ces deux modes-là, il n'y a pas un qui est bon, un qui est mauvais, les deux sont parfaitement adaptés à des situations données. Et le système petit feutre, j'ai pris mon petit Jean-Louis, pour ceux qui reconnaîtront le petit clin d'œil, mon petit Jean-Louis est avec moi, mon petit tableau pour écrire ça. Donc on a le système... J'espère que vous y voyez quelque chose, je pense que oui... ... système lutte, fuite, paralysie, système calme-contact. Et le système lutte, fuite, paralysie, il s'appuie dans son fonctionnement sur énormément de mécanismes, en priorité des mécanismes nerveux et hormonaux. Et les mécanismes nerveux et hormonaux qui sont en jeu pour le système lutte, fuite, paralysie, adaptation, puisque chaque adaptation demande un effort au corps, donc demande, selon l'espèce de principe de base que je vous avais donné dans la vidéo numéro 1, demande qu'on appuie sur la pédale d'accélérateur. Chaque fois que tu dois t'adapter, il y a une demande d'effort au niveau du corps. Et à ce moment-là, ça passe par l'activation principalement du système nerveux sympathique et du système hormonal basé sur les glandes surrénales et le cortisol en particulier. Donc système sympathique surrénales et cortisol, dans les deux on parle des surrénales globalement, parce que le système nerveux sympathique, pour fonctionner, il a besoin particulièrement de deux hormones, neuro-hormones, on les appelle, qui s'appellent l'adrénaline et la noradrénaline, qui sont elles-mêmes produites par les glandes surrénales. Les glandes surrénales, ce sont deux petites glandes qui sont sur les reins, comme leur nom l'indique, ça paraît assez logique, qui sont sur les reins et qui produisent dans leur partie intérieure, qu'on appelle la partie médulaire de l'adrénaline et de la noradrénaline, qui produisent dans leur partie périphérique, qu'on appelle la partie corticale du cortisol, et d'autres hormones comme la testostérone, les oestrogènes, la progestérone, l'aldostérone par exemple, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle des hormones cortico-stéroïdiennes. Alors comment ça se passe dans le corps ? Il y a une nécessité d'adaptation, quelle qu'elle soit. À ce moment-là votre corps produit de l'adrénaline et de la noradrénaline, puis ensuite il produit du cortisol pour réguler un petit peu tout ça. L'adrénaline et la noradrénaline permettant une adaptation intense à très court terme, le cortisol permettant des adaptations à plus long terme. C'est-à-dire quand il y a une adaptation qui dure plus que quelques secondes, quand il y a un besoin vraiment de... Parce qu'adaptation c'est aussi libération d'énergie physique, libération d'énergie motrice. Et bien quand il y a un besoin qui dure un peu plus longtemps, à ce moment-là il y a libération de cortisol. Tout ça se fait par les glandes surrénales. Alors quand on parle d'adaptation, il y a une chose qui est essentielle, nous n'avons pas tous la même capacité d'adaptation. Pour des tas de raisons. Premièrement, parce que nous ne naissons pas tous avec le même capital. Autant je ne perds pas du temps avec la génétique dans ces vidéos, parce que ça ne me paraît pas intéressant, la génétique est une donnée de base, on n'a pas à la questionner, elle est comme ça, elle est telle qu'elle, il s'agit de jouer le meilleur jeu qu'on peut avec la génétique qu'on a. Autant il est quand même nécessaire de constater que nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Et il y a par exemple des personnes qui naissent fatiguées de naissance. On dit ça souvent pour rigoler, on dit « oh lui il est fatigué de naissance » mais c'est une réalité. Des hommes avec un faible développement musculaire, avec une faible pilosité, des femmes avec un faible développement de la poitrine par exemple, parce que les glandes surrénales produisent aussi les hormones sexuelles que sont la testostérone et les oestrogènes. Donc pour une femme qui a des glandes surrénales qui, d'origine, de naissance, sont faiblardes, on va avoir un faible développement des caractères sexuels secondaires chez la femme, c'est-à-dire particulièrement le développement des seins. Ce sont des filles qui sont longilignes, filiformes, avec des tout petits seins, un faible développement musculaire. Et puis on peut avoir chez les hommes un faible développement pileux, faible développement musculaire, donc des hommes qui vont avoir du mal à prendre de la masse musculaire. Je me reconnais dans ce tableau. On est des gens qui sont endocrinalement épuisés de naissance. On a un petit capital à ce niveau-là. Après, c'est à toi de tirer la meilleure partie de tout ça, mais il y a un capital de naissance, donc ça c'est une première donnée. Deuxièmement, il y a ta façon d'utiliser ton capital tout au long de ta vie. Certains d'entre nous, à force de tirer sur le système adaptatif, sur le système lutte ou fuite, on épuise la capacité de ce système à produire ces hormones, et à ce moment-là, notre adaptation diminue. Donc si on fait une échelle un peu grossière, on a là le point zéro, on va dire d'une certaine manière. Ce point zéro, c'est l'idéal de fonctionnement pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est les conditions dans lesquelles il n'y a pas d'adaptation nécessaire. Température, parfaite. Alimentation, parfaite. Cadre relationnel, parfait. Cadre environnemental, parfait. Tout roule, tout baigne. Bon, je te rassure, ça n'existe jamais. Tu n'as pas une onde Wifi, tu n'as pas un téléphone portable. Partout où tu regardes ton regard est émerveillé par ce qui se passe. Tu as des activités qui te remplissent, tu es rempli d'amour, de bienveillance, tu reçois du soin, tu donnes du soin, parce qu'il est plus important souvent ce que l'on donne que ce que l'on reçoit. Tout baigne, tout est parfait, c'est la normalité. Ça n'existe pas, mais ça tombe bien, nous sommes adaptatifs. Donc je te rassure. Un individu va avoir par exemple une capacité adaptative qui va l'amener de là à là. Ça, c'est sa capacité adaptative. C'est-à-dire que dans un sens comme dans l'autre. Et cette capacité adaptative va dépendre de la donnée de base, de l'héritage génétique du système adaptatif qu'il aura reçu, du système lutte ou fuite, donc du système nerveux sympathique et du système endocrinien, en particulier la glande surrénale, mais la glande surrénale ne pouvant pas être isolée de la glande thyroïde, de la glande pituitaire, le tout formant un ensemble cohérent. Pour les besoins de la chose et par simplification, on ramène aux glandes surrénales, mais pour tous ceux que ça intéresse, je vous encourage vraiment à voir toute la chaîne endocrinienne à minima, avec l'hypothalamus aussi, pour essayer de comprendre ce qu'ils appellent l'axe HPTA. Hypothalamus, pituitaire, thyroïde et A pour adrénale, ce qui veut dire surrénale en anglais. Vous tapez H-P-T-A et vous allez voir la cascade de réactions et de rétroactions mutuelles qui se passent entre toutes ces glandes. Mais nous, pour les besoins de la chose, on va simplifier, on va ramener ça simplement aux glandes surrénales, ça suffit dans une première approximation pour comprendre quel est l'enjeu véritable. Donc notre capacité adaptative, cette allonge d'une certaine manière, la capacité adaptative, on pourrait imaginer, tu es en train de rouler en voiture, tu es à 4000 tours, est-ce que tu as de l'allonge derrière ? Est-ce que tu peux monter jusqu'à 8000 tours, 9000 tours sans changer de vitesse ? À ce moment-là, tu vas pouvoir amener des accélérations rapides et qui vont te permettre de t'adapter rapidement. Tu dois doubler quelqu'un, tu appuies, la voiture démarre et puis tout va bien. Par contre, si tu es déjà au taquet, tu es près du rupteur, tu vas appuyer, et puis hop, tu coupes à 5000, il n'y a plus rien, tu es au rupteur. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus d'accélération. Certains, parce qu'ils avaient un héritage qui était faible ou parce qu'ils ont sursollicité leur système, et un système qui est sursollicité au bout d'un moment, il ne fonctionne plus de manière adéquate, il est épuisé, n'ont plus cette plage d'accélération. Certains vont avoir une capacité adaptative qui va être ici ou ici. Cette notion va être essentielle quand on va parler la prochaine fois de ce que j'appelle le programme Full Régénération. C'est-à-dire qu'il y a le corps qui se rétablit de lui-même à partir du moment où on le laisse au repos. Repos, système, calme, contact. Et ça, c'est l'une des caractéristiques du vivant. C'est-à-dire que pour permettre la régénération, le rétablissement d'un système, il n'y a pas quelque chose à faire. Le système lutte ou fuite se restaure à partir du moment où tu ne le sollicites pas. C'est un petit peu comme si tu avais un puits chez toi, moi j'ai un puits, quand je puise de l'eau, si je puise beaucoup d'eau dans ce puits, à un moment, le puits va être à sec. Là, on a un collecteur d'eau. Si je tire trop, le collecteur va être à sec. Si je laisse quelques heures, il va régulièrement se re-remplir. L'eau remonte, c'est une résurgence. L'eau remonte à l'intérieur et à ce moment-là, je pourrai à nouveau collecter. Il n'y a rien à faire de particulier. Il faut juste constater que j'ai trop tiré dessus, j'ai trop tiré sur mes réserves d'eau par rapport à la capacité de ma résurgence à fournir de l'eau et à ce moment-là, il faut lui laisser le temps de se restaurer. Nous, c'est exactement la même chose. Pour restaurer un système lutte ou fuite, pour restaurer un système d'adaptation, il faut simplement lui laisser du temps et se placer délibérément dans ce système calme, contact et constater. Je vous le disais, constater que chacun de nous, on a une plage d'accélération qui est différente et qui va être essentielle. Quand on va parler de cette notion essentielle du vivant dans la prochaine vidéo qui s'appellera Full Régénération, programme Full Régénération que je vous recommande, on va parler du jeûne, on va parler de l'hormèse. On va parler de l'hormèse et l'hormèse, c'est la capacité du vivant à voir ses fonctions s'améliorer s'il se situe en deçà de limite de sa capacité adaptative. En deçà, c'est-à-dire juste en dessous. Donc il faut se placer à la limite. Et cette limite, elle va être propre à chacun. Elle va être propre à chacun et c'est pour ça qu'on va parler de bain froide, d'activité physique et ainsi de suite. Et quand on me dira combien... Je dirais, ça dépend. Ça dépend de qui ? Ça dépend de toi. Ça dépend de ta capacité adaptative. Et cette capacité adaptative, elle varie d'individu en individu et même pour un individu donné, elle varie de jour en jour. Si tu as passé une nuit blanche, ta capacité adaptative va être nettement moindre que si tu as passé une très bonne nuit à te reposer. Si tu as fait énormément d'efforts physiques les jours précédents, ta capacité adaptative va être moindre. Et donc tout ça, ça va varier. Donc on ne peut pas donner de recettes. C'est même comique de voir à quel point il y a des tas de recettes qui sont balancées sur Internet et en fait, c'est du vent. Ça sert à rien, c'est creux. C'est un peu comme quand un diététicien calcule la quantité de calories qui rentrent par ta bouche. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, on se rassure avec ça. Alors aujourd'hui, on est sur le système d'adaptation spécifiquement. On n'est pas dans les solutions encore, c'est la prochaine vidéo. On est dans ce système d'adaptation. Et souvent, vous avez entendu parler de stress. Et dans cette série de vidéos sur les fondamentaux du programme régénère, je ne peux pas ne pas parler de stress et de ses conséquences sur l'organisme. Et qu'est-ce que c'est que le stress ? Le stress est une réaction normale. Le stress, c'est la production d'adrénaline et de noradrénaline et la production de cortisol par les glandes surrénales de manière à s'adapter. Le stress est inhérent au vivant. Par contre, il y a des stress qui sont en-dessous de notre capacité adaptative, qui ne dépassent pas notre capacité des glandes surrénales à produire du cortisol et de noradrénaline. Ce sont des stress qui vont être dits positifs parce qu'ils se situent dans le cadre de ce qu'on appelle la loi de l'hormèse, qui veut que toute sollicitation qui ne dépasse pas notre capacité adaptative a un effet bénéfique, constructeur sur l'organisme. Et par contre, il va y avoir des sollicitations, de la pression exercée sur notre organisme, qui va dépasser la capacité adaptative de notre organisme. Et à ce moment-là, ça va être ce qu'on appelle généralement le stress, qui est en tout cas un processus dégradationneur, dégradateur, dégradationne, qui va être un processus destructeur pour l'organisme. Et quand je parle de processus destructeur, je reviens toujours aux fondamentaux, aux principes, toute activité d'adaptation va demander une mise en œuvre de mécanismes dans l'organisme, la plupart du temps, qui vise à une adaptation mécanique. Parce que notre biologie est construite avant tout dans un écosystème, et dans cet écosystème, la plupart des adaptations qui étaient demandées jusqu'à très récemment étaient des adaptations d'ordre physique. C'est-à-dire qu'il y avait un événement qui t'arrivait dessus, et ça demandait une réaction physique de ta part. Dès lors, la production d'adrénaline qui va augmenter le rythme cardiaque, qui va pousser le sang à la périphérie, qui va apporter du sang aux muscles, est intéressante parce qu'elle va permettre l'action. Tu te retrouves face à un arbre qui est tombé, un événement qui te demande de réellement lutter physiquement, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est qu'on a basculé dans une civilisation dans laquelle la plupart des choses sont vécues dans notre tête. Alors, à ce moment-là, les arbres qui nous tombent dessus ne sont pas physiques, mais ils sont dans notre tête, psychiques. Et le problème, c'est que toutes ces hormones qui étaient libérées pour permettre une action physique, il n'y a pas d'action. C'est-à-dire que toute ta journée, tu vas être dans ton fauteuil, face à ton ordinateur, et là, tu vas recevoir des tas d'emails, des tas de mauvaises nouvelles qui vont s'accumuler et dépasser ta capacité adaptative, capacité adaptative qui est individuelle, je te le rappelle, et ce faisant, ayant dépassé ta capacité adaptative, il va y avoir cette grosse production d'adrénaline et de cortisol. Sauf que cette adrénaline n'est pas dépensée, elle n'est absolument pas dépensée parce que tu es dans ton fauteuil et que pour la dépenser, il faudrait avoir une activité motrice. Et donc, petit à petit, tu vas sentir une tension qui monte, une tension. Et s'il y a quelqu'un qui rentre dans ce bureau, tu peux exploser de colère. Pourquoi ? Parce que tu as toutes ces hormones qui ont été libérées dans le corps pour permettre une action et qui ne sont pas libérées. C'est pour ça que je milite pour que dans chaque bureau, il y ait par exemple un trampoline, vous mettez un trampoline dans le bureau, et régulièrement, vous allez libérer vos hormones. Parce que sinon, vous allez les libérer sur quelqu'un d'autre. Ou dans un mail, par exemple, vous allez envoyer un mail incendiaire. Pourquoi ? Parce que vous êtes à cran. Et à cran, pourquoi ? Parce que toutes ces hormones se sont accumulées. Pourquoi aussi ? Parce que vous avez dépassé régulièrement votre capacité adaptative. Alors, cette notion de système lutte ou de système calme contact, elle est aussi importante parce que, comme je le dis souvent, le vivant a deux besoins fondamentaux, manger et évacuer ses déchets. Et plus le vivant est sollicité, plus il va manger et donc plus il va produire de déchets. C'est ce qu'on appelle le catabolisme. Le catabolisme, ça consiste à consommer et produire de déchets. Et donc, pour un individu à qui il est demandé une adaptation très régulière, trop régulière, quasi permanente, il va y avoir un catabolisme qui va être maximal. C'est-à-dire que tu vas consommer tes réserves à toute vitesse, réserves nerveuses, réserves hormonales, réserves minérales. Tu vas te bouffer littéralement de l'intérieur. Quand on dit que le stress mange un individu, c'est tout ce qui dépasse quand on dit stress, c'est tout ce qui dépasse la capacité adaptative. C'est-à-dire une pression au-delà de ta capacité adaptative. Je me répète, mais c'est fondamental. Et tout cela va faire que tu vas te manger littéralement de l'intérieur. Tu manges tes ressources, tu manges tes tissus, tu manges tes organes. Et en même temps, gros catabolisme, grosse production de déchets. Et on retombe sur la vidéo précédente à laquelle je vous renvoie. Grosse production de déchets qui peut saturer tout ton système éliminatif. Et donc on a un phénomène caractéristique de notre époque, d'ailleurs qui est valable à l'échelle du vivant, qui est valable aussi à l'échelle de tout l'écosystème. On consomme les ressources beaucoup trop vite, on est dans une boulimie de consommation, et on se retrouve face à des problèmes d'accumulation de déchets. C'est simple, le problème est dans la base. On consomme beaucoup trop de ressources, donc on produit beaucoup trop de déchets. Ce n'est pas le système qui n'évacue pas les déchets de manière adéquate, c'est juste qu'il a une vitesse d'évacuation des déchets qui est donnée. Et là, on dépasse. Pourquoi ? Parce qu'on tourne en permanence. Alors dans le programme Régénère, j'attire toujours l'attention sur ces deux systèmes. Et la nécessité absolue pour vraiment vivre une expérience de régénération, de repos, de passer délibérément du temps dans ce système. Pourquoi ? Parce que ta capacité adaptative est très importante. C'est elle qui va aussi déterminer tout ce qui va se passer dans ton corps au quotidien, ton état de santé tel qu'il est jugé. Ta capacité adaptative, c'est ça. Si elle est faible, si tu te sens mal, si tu es malade, tu es obligatoirement fatigué à ce niveau-là. Et je vais vous donner un test juste après pour vous déterminer si vous êtes fatigué au niveau de la capacité adaptative. À ce moment-là, si tu es fatigué à ce niveau-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de se placer délibérément dans ce système calme contact. En plus, si tu es fatigué, c'est-à-dire si ta capacité adaptative est faible, c'est donc que tu as sur-sollicité ta capacité adaptative. C'est donc que tu as surproduit du déchet. C'est donc que tu as sur-accumulé du déchet. Et c'est donc que tu as beaucoup de déchets à évacuer. Et si tu as beaucoup de déchets à évacuer, système calme contact. Parce que c'est en parasympathicotomie, parce que le système calme contact se base sur le système nerveux parasympathique, c'est en parasympathicotomie que tu peux voir la production de mucus par les glandes en mucus à la surface de toutes les membranes de séparation entre le milieu intérieur et le milieu extérieur, au niveau des bronches, au niveau du côlon, au niveau des intestins. Tu vas pouvoir avoir du mucus, tu vas pouvoir avoir des éliminations. L'élimination se passe quand tu es en système nerveux parasympathique. Et donc il y a un besoin absolu, une nécessité absolue. L'autre point sur lequel je voulais attirer ton attention, qui est fondamental, et je renvoie à la série de vidéos que j'ai fait début septembre sur la dimension émotionnelle, psychique et de croyance qui est autour de toute notre vision du monde, d'une certaine manière. C'est que, puisqu'on est passé de pressions qui étaient objectives et physiques, l'arbre qui te tombe dessus, la bête féroce qui te tombe dessus, ou une agression de bandits de grand chemin, ça, c'était tangible, objectivable, et ça ne se discutait pas. Tu voyais l'agression et puis... En même temps, la pression que tu recevais suite à une agression dépendait aussi de ta capacité physique et de la représentation que tu avais de ta propre force. Sérieusement, si tu as trois mecs qui te tombent dessus, que tu sais que tu ne sais pas te battre, et que tu te dis qu'ils vont me tuer, ils vont me couper la gorge, effectivement, la pression que tu subis est importante. Par contre, si tu es particulièrement entraîné, et que tu sais que tu peux t'en taper cinq comme eux et qu'ils ne sont que trois, bon, à ce moment-là, tu ne stresses pas plus que ça, voire même tu te réjouis, tu dis, waouh, enfin, je vais pouvoir tester mes capacités, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait bouger ma lymphe. Donc, tu vois, déjà, dans ces pressions-là, il y avait quand même une dimension de la croyance, de notre système de croyance et de la représentation qu'on avait, par exemple, de nous-mêmes et de nos capacités. Mais quand on passe de la pression objective extérieure, physique, à la pression imaginaire, ce qui se passe dans notre pensée, ou la pression dans le domaine du psychique, alors à ce moment-là, on est vraiment dans le cadre des systèmes de croyance, et toute pression est d'abord évaluée avec notre esprit. J'avais donné un exemple précédemment, par exemple, il y a quelqu'un qui vient et qui te demande 200 euros. Si tu penses que tu as 250 euros sur ton compte, et on est dans le domaine de la pensée parce que tu ne les touches même pas, à ce moment-là, tu vas subir une pression qui va être très importante et qui peut dépasser ta capacité adaptative. Par contre, si tu as confiance dans le fait que quelque chose va venir qui va t'apporter beaucoup d'argent, à ce moment-là, cette pression-là sera beaucoup moins importante sur ton organisme. Et ça, ça vaut pour tout. Notre imaginaire nous amène en permanence à tourner en boucle à toute vitesse, et à projeter le pire la plupart du temps. Notre imaginaire et puis l'éducation que nous avons reçue. Par exemple, l'exemple que je donnais aussi, c'est si on t'annonce un diagnostic de cancer par exemple, si tu penses que ça arrive par hasard, on ne sait pas trop pourquoi, c'est complètement arbitraire et il n'y a pas de solution, et la seule solution qu'on te propose, c'est un traitement qui te fait perdre tes dents et tes cheveux, et qui a une chance sur je ne sais pas combien de te préserver en vie au bout de 10 ans, là tu te dis, je suis mal barré, j'ai tiré la mauvaise carte. Donc, pression maximale. Si par contre, tu connais tout du jeune, de tous les témoignages des personnes qui ont jugulé cette affection et qui au contraire ont transformé leur terrain et leur vie en même temps, en adoptant une hygiène de vie radicalement différente, au contraire, tu ne vas pas subir la pression de la même manière. Donc notre système de croyance est définitivement en jeu. Et notre système de croyance, la plupart du temps, il est erroné. Il se base sur une imagination, sur des circonstances les plus néfastes qui soient, et ne se bâtit pas sur la réalité. Par exemple, il ne se bâtit pas sur la réalité du corps humain, qui est autoréparant, adaptatif, qui est soumis à des lois qui s'appellent la loi de l'hormèse, la loi de l'homéostasie, qui promettent que ce corps se répare tout seul. Si tu penses que quand tu as une maladie grave, c'est inéductable, incurable, définitif, comme on peut te le dire dans certains diagnostics médicaux, à ce moment-là, tu penses des choses qui sont fausses. Et la pression que tu vas subir est à l'échelle de ton système de croyance. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de réformer notre système de croyance, pour l'ancrer sur la réalité. Et la réalité est valable sur le plan physiologique, elle est valable aussi sur le plan psychique et spirituel. Il y a des lois. Par exemple, il y a des lois comme la loi de la semence. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si tu sèmes la colère et la violence, tu récoltes la colère et la violence. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a d'autres lois comme la loi du don. Pour recevoir, il faut donner. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. C'est une loi spirituelle qui existe à toutes les échelles de la création et qui prévaut à tous les niveaux. Il y a une loi par exemple aussi qui dit que ça ne marche pas. Oeil pour oeil ne marche pas. C'est totalement inefficace. Si tu as un système de croyance qui est basé sur le fait que pour oeil pour oeil, ça marche, c'est-à-dire que quand quelqu'un te fait un truc, tu dois lui répondre automatiquement, tu enfreins plusieurs lois, qui est en particulier la loi de la semence. Et à ce moment-là, tu vas t'en prendre plein la figure et tu vas subir une pression maximale. Je ne vais pas plus élaborer, je vous renvoie... Le but de ces vidéos, c'est de faire de façon succincte, de brosser le tableau complet du programme que je vous propose dans toutes mes vidéos. Je vous renvoie vers toutes les vidéos qui ont été faites en septembre dernier, par exemple sur les systèmes de croyance. Alors, pour résumer un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, nous avons deux systèmes globalement, deux modes de fonctionnement. Un mode adaptatif qui s'appelle lutte, fuite ou paralysie, parce que ce sont les trois archétypes de réaction que l'on peut voir apparaître. Face à une pression qui apparaît, il y a ceux qui luttent et qui ne rêvent que de ça. J'en fais partie, moi par exemple si je vois un mur, des fois même je fantasme d'avoir des murs devant moi, juste histoire d'avoir l'occasion de les défoncer. J'aime ça. Bon, mais ça c'est le mode de lutte, je n'ai aucun mérite pour ça, c'est ma nature constitutive. Il y a d'autres qui sont fuites, eux dès qu'ils voient un mur, taillot, ils s'en vont. Dès qu'il y a une difficulté, pas de conflit, pas de problème, ce sont des gens qui ne vont pas aller au conflit, alors que moi je vais plutôt avoir tendance à aller au conflit, aller là où ça fait mal, là où ça saigne, et puis je vais touiller dans la plaie avec le gros couteau, ça fait mal là, ça fait mal ! Tant que ce n'est pas résolu, je vais aller touiller dans la plaie. L'autre mode, fuite. Non, là surtout pas, on se retire, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ce sont deux modèles archétypaux. Et puis il y a paralysie, il y a une pression qui arrive, plus personne ne bouge. On ne parle pas, on ne bouge pas, en espérant que ça va passer à côté de nous. Il y en a qui vont se reconnaître certainement là-dedans. Donc ça c'est le système adaptatif. Et puis de l'autre côté, tu as le système calme-contact-repos-réparation. Et ce système calme-contact-repos-réparation, il préside à toutes les opérations de nettoyage et de régénération dans le corps. Les deux sont essentiels. Pendant la journée, pendant la phase d'hyurne, tu es plutôt gouverné par le système lutte, fuite ou paralysie. Parce qu'en permanence, tu t'adaptes. Moi, par exemple, pour parler devant cette caméra pendant une demi-heure, 45 minutes, non-stop, ça me demande une adaptation, ça me demande un effort. Ça me demande un effort supplémentaire par rapport au fait, par exemple, d'être là, tranquillement, sous mes arbres, sous un bel érable. Vous voyez qu'il est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez les petites feuilles. Hop là ! Vous voyez les petites feuilles ? Elles sont en train de tourner, des belles feuilles. Un joli érable dont les feuilles sont en train de tourner au jaune d'or, magnifique. Bon, ça me demanderait une adaptation moindre si j'étais simplement en train de me relaxer, de regarder les montagnes au loin et les nuages qui défilent sur la mer. Ça me demanderait une adaptation moindre. Donc, pendant la journée, on est principalement en adaptation. Pendant la nuit, on est principalement avec ce système calme-contact. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est l'équilibre, la balance entre les deux, et se rendre compte que si on épuise ce système, notre capacité adaptative diminue. Alors, comment se rend-on compte que notre capacité adaptative a diminué ? Comment sait-on si on est fatigué ? Il va y avoir plusieurs critères essentiels, et on va rapidement brosser ce qui se passe quand on a un épuisement, très rapidement, bien que je l'ai déjà fait dans des vidéos, mais c'est toujours essentiel d'y revenir. Alors, on va d'abord commencer par les critères cliniques, d'observation direct. Une personne à qui on demande de l'adaptation, elle est jeune, elle a la patate, tu es un jeune loup aux dents longues, tu vas croquer Wall Street, le monde t'attend, à toi la Tesla, à toi la Lamborghini, pas de problème, tu vas réussir dans le monde tant que veux. Jeune, cadre, dynamique, stéréotype, je suis d'accord, mais ça parle, je pense, à beaucoup de personnes. Donc, beaucoup de pression au quotidien, en permanence, mais tu as des glandes urénales et un système nerveux qui crachent à fond, tu produis du cortisol, tu produis de l'adrénaline à fond, à fond, à fond, et ça va. Bon, tu as des moments où tu montes dans les tours, c'est clair, tu as des moments où tu as besoin d'aller à la salle pour décharger à fond, c'est clair, c'est clair, en permanence, mais bon, ça tient, ça tient parce que tu produis de l'adrénaline du cortisol. Il y a quand même un petit phénomène qui va apparaître, le cortisol est une hormone qui est parfaitement adaptée pour l'adaptation ponctuelle, par contre elle a des effets, je ne dirais même pas des inconvénients, parce que là c'est encore très finaliste comme vision, elle a des effets particuliers sur le corps, elle inhibe les sécrétions digestives, elle bloque la digestion, elle bloque le péristaltisme intestinal, elle bloque l'inflammation aussi, c'est pour ça qu'on a utilisé un dérivé du cortisol qui s'appelle la cortisone en la synthétisant, le corps produit sa propre cortisone pour réguler l'inflammation, mais pas dans les doses qu'on envoie quand on envoie de la cortisone, le corps produit de la cortisone juste ce qu'il faut pour gérer l'inflammation, qu'elle ne soit pas trop importante. L'inflammation étant un processus salutaire, je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites sur l'inflammation. Et donc, toi qui es jeune cadre dynamique aux dents longues, ou jeune féminine cadre dynamique aux dents longues, enfin jeune qui envoie, tu vas compenser en permanence beaucoup d'adrénaline, beaucoup de cortisol, mais tu peux commencer à avoir des troubles digestifs, de la constipation qui va apparaître. Et puis tu n'as jamais d'inflammation, tu n'es jamais malade, tu n'as jamais de problème. Et puis petit à petit, à force de tirer dessus, c'est comme la source, tu consommes, tu consommes, tu consommes, ça va commencer à diminuer, tu commences à produire de moins en moins d'adrénaline, de moins en moins de cortisol. Alors quand tu vas produire de moins en moins de cortisol, il va se passer un phénomène, c'est que l'inflammation va commencer à monter. Et chaque fois que vous voyez un individu avec une inflammation chronique, vous pouvez vous dire que c'est quelqu'un qui est épuisé. Pourquoi ? Parce que dans un corps qui fonctionne bien, il ne peut pas y avoir de chronicité de l'inflammation. L'inflammation a un but, elle résout un problème, une fois que ce problème est résolu, elle s'arrête. Si elle ne s'arrête pas, c'est que la pédale de frein est toute molle, il n'y a plus rien sous la pédale de frein. Et la pédale de frein, c'est le cortisol qui est transformé en cortisone dans le corps pour produire ce produit anti-inflammatoire qui limite l'inflammation. Et puis en même temps, ces personnes qui commencent à être épuisées, il va y avoir des facteurs cliniques qui vont nous alerter. C'est que comme ils produisent moins d'adrénaline, l'adrénaline président aux contractions cardiaques, le sang, la pression sanguine va diminuer. C'est ce qu'on va pouvoir mesurer tout à l'heure, on en parle. La pression sanguine va pouvoir diminuer, on va pouvoir le mesurer, mais cette diminution de la pression sanguine va faire que les zones périphériques du corps vont être moins alimentées. Et les zones périphériques, c'est quoi ? Je ne sais pas si je me suis lavé... Non, ça va. Pour une fois, ils ne sont pas sales. Ça prouve qu'il fait un peu plus froid, je porte beaucoup plus mes sandales. Donc les mains, les pieds et la boîte à poux. Toutes ces zones-là sont moins irriguées. Vous avez certainement entendu parler du syndrome de Rénaud. D'ailleurs, quand on te parle du syndrome de Rénaud, ça fait très sérieux. Je sais enfin ce que j'ai, j'ai le syndrome de Rénaud. Tu as juste du sang qui n'arrive pas aux mains. Mais ça fait vachement mieux de parler du syndrome de Rénaud parce que c'est totalement ésotérique. En fait, on ne comprend rien. On te dit que tu as le syndrome de Rénaud. Et alors ? Quelle est ta capacité d'action par rapport à ça ? Par contre, si on te dit que tu as moins de sang qui arrive au niveau des mains, et donc tu as froid aux mains, et certainement tu vas avoir des tas de symptômes qui vont apparaître au niveau des mains. Des crevasses, par exemple, des desquamations, la peau sèche au niveau des mains et des avant-bras, ou au niveau des pieds et des mollets. Et là tu te dis, comment je fais pour la peau sèche des avant-bras, et comment je fais pour les gersures qui apparaissent au niveau des doigts ? Mais attends, ne te bats pas contre la peau sèche au niveau des avant-bras ou les gersures au niveau des doigts. Comprends que tout ça c'est un seul phénomène, c'est qu'il n'y a pas assez de carburant qui arrive dans ces zones-là. Donc ça ne peut pas fonctionner de manière adéquate. Tu as les mains froides, tu as les pieds froids, tu as des symptômes au niveau des mains et des pieds, c'est simplement parce que tu manques de circulation. Et pourquoi ? Parce que ton système adaptatif est épuisé. Tu as trop tiré dessus. Le seul moyen c'est de te reposer délibérément. Alors il y a les mains et les pieds, et puis il y a la tête et la boîte à poux. Et oui, en plus il faut lutter contre la gravité pour remonter jusque-là. Donc c'est d'autant plus difficile. Et d'ailleurs, je le dis souvent en cours, d'un point de vue clinique, qu'est-ce que c'est que la dépression ? C'est un défaut de vascularisation du lobe frontal. Le lobe frontal c'est une partie du cerveau qui se trouve là. Donc cliniquement parlant, la dépression, ce n'est pas un problème dans ta petite enfance, ce n'est pas les troubles que tu as eu à l'école, ce n'est pas parce que tu as vécu un événement traumatisant. Alors oui, parce que ces événements qui ont demandé une adaptation forte ont participé à l'épuisement de ton système adaptatif, mais maintenant, dans l'instant, la dépression, c'est un défaut de circulation. C'est simplement que tu n'as pas assez de sang qui arrive au niveau du lobe frontal. Préparé certainement en amont par énormément d'événements qui ont généré des émotions, qui ont pu épuiser ton système adaptatif, mais dans l'instant, là, maintenant, c'est ça. C'est simplement que tu n'as pas assez de sang qui monte au cerveau. Et comme tu n'as pas assez de sang qui monte au cerveau, tu as le nez froid, on le détecte chez les personnes qui ont les mains froids, les pieds froids, le nez froid, c'est facile à voir, tu as le nez froid, et puis toutes les fonctions qui sont tenues par cette partie-là ne sont plus assurées de façon adéquate. L'audition, la vision, la gustation, l'olfaction, l'équilibre, avec le cervelet qui se trouve là, la mémoire, le fonctionnement psychique général est altéré, complètement altéré, par cet épuisement-là. Et c'est l'un des premiers signes cliniques. Et d'ailleurs, je vous dis souvent, quand on part en vacances, il y a toujours dans le groupe une personne avec qui c'est compliqué. Vous savez, tout le monde va bien, on part en vacances, puis en vacances, le programme est tranquille, surtout si tu viens dans le sud, ici en Catalogne. Si tu descends un peu plus en Afrique, les choses, c'est peut-être. Je me souviens, quand j'étais au Sénégal, qu'on m'a dit l'avion, c'est avion peut-être. L'avion arrive une heure, une heure et demie après, on ne sait pas trop quand, et ainsi de suite. Et ça te demande de l'adaptation. Et puis dans le groupe, tout va bien, on est en vacances, ukulélé, tout ça, et puis il y en a toujours un ou une, les femmes étant plus épuisées que les hommes, pour des bonnes raisons objectives, elles ont trop de pression, elles vivent 36 vies à la fois, la vie de mère de famille, la vie de femme d'affaires, la vie professionnelle, et ainsi de suite. Donc elles sont souvent généralement plus épuisées, ou en tout cas plutôt épuisées que les hommes. Et il y en a toujours un ou une qui est, excusez-moi l'expression, mais l'emmerdeur de service, rien ne va. Chaque fois qu'il faut s'adapter, il n'y arrive pas. Puis ce sont souvent des personnes qui sont frêles, fragiles, physiquement peu développées, qui ont les mains froides, les pieds froids, la tête froide, qui ont des tas de petits problèmes, de petits bobos un peu chroniques, un peu... s'ils ne vont pas bien, ils ne vont pas mal, ils ne vont pas bien en permanence, et au niveau psychique, ils ne s'adaptent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont simplement épuisés, totalement épuisés au niveau du système adaptatif. Et ça, ce sont les premiers critères. Comment savoir si quelqu'un est épuisé ? Défauts d'adaptation sur le plan physique, psychologique, émotionnel, cognitif, tout ce que tu veux, défauts, défauts d'adaptation. Plus une personne est cool comme Fonzie, plus ça veut dire qu'elle a des grosses surrénales, des surrénales qui crachent. Ce n'est pas son mérite, c'est soit qu'elle avait un bon héritage, soit que, sans trop le savoir, elle a bien géré son truc et qu'elle n'a pas trop tiré là-dessus, ou que les circonstances de vie qu'elle a traversées n'ont pas trop tiré là-dessus. À l'inverse, plus une personne est stressée, tendue, anxieuse, peu adaptative, et plus ça veut dire d'abord et avant tout, sur le plan biologique, que ce système-là est épuisé. Vous avez parlé d'un autre moyen d'objectiver ça. On ne va pas pouvoir entrer dans le détail. Pour ceux que ça intéresse, je les renvoie vers mes formations, vers mes stages, où on explique exactement ce qui se passe quand on mesure la pression sanguine d'un individu. Mais quand on prend la pression d'une personne, il y a deux tensions qui apparaissent, la systolique et la diastolique. La systolique, c'est la tension dite haute. Vous allez avoir un chiffre 13, 14, 15, 16, 17, 18, et puis vous allez avoir la diastolique, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour faire simple, ce que l'on mesure, quelque part, avec la systolique, on mesure l'effort maximal, la quantité maximale d'adrénaline que peuvent produire les glandes surrénales. Et puis avec la diastolique, on va avoir un reflet de la quantité d'adrénaline qui est produite au quotidien, on va dire, d'une certaine manière. Et la différence entre les deux, c'est un peu l'allonge de votre moteur. C'est-à-dire que vous êtes en train de cruiser tranquillement sur l'autoroute, vous êtes à 5 000 tours, puis d'un seul coup, il faut envoyer les watts. Est-ce que de la diastolique qui est à 5 000, vous allez pouvoir monter à la systolique qui est à 13 000 ? À ce moment-là, vous avez une grosse capacité d'accélération. Ou est-ce que votre diastolique est à 9 000, votre systolique est à 11 000 ? Et à ce moment-là, tu vas faire 2 000 tours et puis ça claque au rupteur. Mais c'est ça la différence. Et donc quand tu prends ta tension, on mesure systolique et diastolique, il faut toujours mesurer les deux tensions. Si tu as une diastolique, donc la tension basse, qui est 5, 6, 7, pas plus que ça, et bien à ce moment-là, tu regardes ta systolique. Si elle est de 13, à ce moment-là, super, 13, 7, 13, 6, 13, 5, c'est trop faible, mais 13, 7, 13, 6, nickel, tu as une bonne capacité d'accélération, tout est bien dans les clous. Si tu es à 12 ou à 11, déjà il commence à y avoir un petit peu de fatigue. Quand tu passes à 10, là on commence à vraiment parler de grosses fatigues, tu vois, de 7 à 10, de 6 à 10, ta marge d'accélération, ta marge adaptative, là on mesure réellement la capacité adaptative, objectivement, elle devient de plus en plus faible. Quand tu passes à 9, là on parle de fatigue chronique, tu frises le burn-out, et puis quand tu passes à 8, c'est pam, 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 là à 8, ça craint, ça craint vraiment, ta capacité adaptative, elle est très 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 faible. Alors vous allez dire, oui, mais moi j'ai une tension qui est basse, qui est plus élevée, j'ai ma diastolique qui est à 8, qui est à 9, qui est à 10, qui est à 11, qui est à 12. Bon, mais là on parle d'hypertension et tout est décalé, tu vas avoir du 17 à 12 par exemple, mais c'est juste un décalage global, et de toute façon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au quotidien, tes glandes surrénales doivent cracher plus d'adrénaline que quelqu'un qui aurait une tension diastolique à 7, puisque tu es à 12 en tension normale, on va dire, tu es à 12, ça veut dire que tes glandes surrénales, elles turbinent en permanence, donc automatiquement toute hyperactivité va conduire tôt ou tard à de l'hypo-hypo-activité. Alors vous allez dire, mais non, mais non, mais non... Ok, je constate que mon système adaptatif ne fonctionne pas, je constate que, par sur-sollicitation de mon système adaptatif, il y a eu épuisement de mon système adaptatif, sur-consommation de mes réserves et sur-production de déchets. Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais pour m'en sortir ? Comment je fais pour me sortir de cette situation ? Titi te dit, pas compliqué, si tu veux redevenir cool comme Fonzie, avoir le sourire banal en permanence, avoir des débardeurs et te balader avec une planche de surf sur le toit, il faut que tu te reposes, et tu auras même les cheveux blonds et longs en prime, tu seras cool, le surfeur californien de base. Il faut que tu sois système calme contact. Comment on fait ? Comment on fait en pratique ? En pratique, parfois, il faut prendre des décisions radicales. Il va falloir interroger tout ton cadre de vie, tout ton environnement, pour voir ce qui, dans ton environnement, te soumet à une demande adaptative quasi permanente et qui peut être éliminée. Alors, des fois, on ne peut pas tout éliminer. Mais ton job, par exemple, ça se passe comment dans ton boulot ? On va dire, mais mon boulot, je ne peux pas le quitter. Et si ton boulot est en train de te tuer, de toute façon, il y a un moment ou un autre, tu vas le quitter. Donc, qu'est-ce que tu fais réellement ? Il y a ton boulot, il y a ton cadre de vie, tes relations familiales, et attends, je ne te pousse pas à quitter ta femme ou ton mari parce que ça se passe mal. Au contraire, la vraie victoire n'est pas le fait de le quitter, parce que si tu le quittes, de toute façon, tu entraîneras avec toi tout l'échec de la relation. Non, la vraie victoire, c'est au contraire arriver à pacifier la relation. Là, on sera vraiment dans le système calme-contact. En plus, si tu es dans des relations familiales compliquées et que tu pacifies, automatiquement, il va y avoir réconciliation et retrouvailles, et tout câlin avec volonté de bienveillance pour l'autre, je ne te fais pas un dessin, amène à une bonne sollicitation du système calme-contact. Donc, câlinez-vous, ça va dans le bon sens globalement. J'ai déjà passé au crible son environnement de manière à voir où est-ce qu'il y a une demande adaptative importante. C'est souvent travail, suractivité sportive, attention, suractivité sportive, c'est catastrophique. On est dans un monde où les gens sont stressés en permanence dans leur boulot, parce que la cogitation va en permanence, stress mental et tout, l'adrénaline s'accumule. Donc, quand on sort du boulot, il faut faire des trucs extrêmes en permanence. Et puis, tu te filmes avec ta GoPro, en train de faire des triples sauts périlleux arrière avec ta moto, ou des trucs comme ça, et il n'y a que comme ça que tu te déchètes. Mais là, on continue à solliciter le système d'adrénaline. Il y a tellement d'adrénaline qu'on doit pousser, pousser, pousser. On n'est pas un monde en paix. On est un monde d'individus qui sont totalement en sur-adaptation, en sur-pression. Et la valve, elle pète de partout. Donc, suractivité sportive, je ne fais pas l'apologie de la sous-activité sportive, mais suractivité sportive, c'est classique. Les sportifs de haut niveau sont la plupart du temps des gens épuisés. D'ailleurs, petite remarque, quand tu sais que l'épuisement des glandes surrénales conduit aussi à l'épuisement de la production de testostérone et d'oestrogène, qui sont particulièrement pour la testostérone les hormones de la libido et du désir sexuel, un des critères aussi, c'est perte de sexualité. Ce qui fait dire aussi que les sportifs de haut niveau ne sont pas obligatoirement... Voilà, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, si tu dois rencontrer un athlete de haut niveau, vas-y au début de sa carrière, pas en fin de carrière, parce que là, mauvais coup. Blague à part, sur-entraînement sportif, contexte de vie, cadre de travail, cadre familial, la violence qu'il y a dans les rapports entre parents et enfants, la violence qu'il y a dans les rapports entre époux, tout ça, ça épuise complètement. Et ensuite, il y a l'environnement électromagnétique, par exemple, qui contribue énormément au stress. Si tu vis dans la Wifi, si tu es sous des lignes électriques haute tension en permanence, ça crée un stress pour l'organisme. Il y en a d'autres, mais ce sont les principaux. Donc déjà, éliminez ça pour se placer délibérément là-dedans. Ensuite, quand on parle du système calme-contact, on a des moyens vraiment de forcer l'entrée dans ce système. Et c'est le fameux remède que j'appelle SMS. Sommeil, massage, soleil, ou je l'inverserai parce que souvent, le sommeil, on n'y arrive pas. Donc, soleil, massage, sommeil. D'ailleurs, pour favoriser l'anabolisme, donc la construction musculaire, les gladiateurs romains, par exemple, s'entraînaient sous le soleil en permanence. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que le soleil favorise l'anabolisme. Le soleil diminuait les demandes sur le système adaptatif et permettait de moins tirer sur la machine. Donc, plus d'anabolisme. Donc, système calme-contact essentiel. Et donc, le soleil, les bains de soleil, d'exposition au soleil, autant que vous le pouvez. Et même si tu habites en pleine Bretagne, il y a toujours un moment où il y a quelques rayons de soleil, et là, tu te remontes les manches, je n'ai rien contre les Bretons, mais tu te remontes les manches, tu vas t'exposer tout ce que tu peux au soleil, autant que possible. Exposition au soleil. Massage. Massage, c'est la voie royale pour lutter contre les niveaux chroniquement élevés de cortisol et d'adrénaline et permettre la production d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine, O-C-Y-T-O-S-I-N-E, qui est vraiment l'hormone antagoniste, si on simplifie un petit peu, antagoniste du cortisol. Elle est antagoniste dans ce sens où elle va forcer un petit peu à rentrer en système calme-contact. L'ocytocine, c'est l'hormone qui est produite quand tu tiens un bébé dans tes bras. Je ne sais pas vous, moi j'ai un petit gars de 7 mois et je suis accro. Je suis accro physiquement. C'est-à-dire que si je pars une journée, quand je rentre à la maison, j'ai besoin de le serrer contre moi. Il y a un besoin qui va au-delà de l'amour pour son enfant, de l'amour intellectuel, je veux dire, de l'amour émotionnel. C'est vraiment un besoin physique. Pourquoi ? Parce que ce contact avec les enfants, ce contact avec les bébés, ce hug qu'on peut faire quand on se prend dans les bras les uns les autres, ça fait du bien. Carrément ça fait du bien. Pourquoi ça fait du bien ? Ce n'est pas que des trucs de babacool. Tout le monde devrait se permettre... Quand tu te fais la bise comme ça, ou tu te serres la main, globalement, dans ces milieux-là, tu rates une occasion de te faire du bien, de te donner du soin. Par contre, les hippies chevelus qui se prennent dans les bras, c'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu plus cools. C'est parce qu'ils s'envoient des grosses rasades d'ocytocine. Ils ne s'envoient pas que de l'ocytocine, je suis d'accord avec toi. En tout cas, l'ocytocine participe. L'ocytocine participe. Donc le calme contact est favorisé par tout ce qui est massage. Et il ne s'agit pas d'être professionnel du massage thaïlandais, coréen, nord-coréen, de la province de Chuan ou je ne sais pas quoi. Il s'agit d'avoir l'intention de faire du bien à l'autre, de prendre tes deux patouilles et de lui masser la zone où il accepte d'être massée, la tête, le crâne, les pieds au début, le dos, ça marche très bien. Quand on commence à rentrer le ventre, des choses comme ça, ce sont des parties plus intimes, souvent c'est beaucoup plus compliqué. Mais le dos, la tête, les pieds, les bras, les mains, on permet de faire déjà beaucoup. Et avec des massages réguliers, quotidiens, réellement, on permet à une personne qui est bloquée là-dedans, qui est épuisée, qui est en stress chronique, de sortir, réellement tu la soignes, enfin du soin. Là, on est dans des techniques thérapeutiques avec le massage qui sont des techniques d'une efficacité qu'aucun médicament ne pourra égaler. On ne parle pas de petits trucs à la petite semaine, de remède de grand-mère, bien que les remèdes de grand-mère aient été excellents, mais bon, le remède de grand-mère au sens péjoratif du terme. Je te parle d'une technique thérapeutique au top de l'efficacité avec le massage. Et puis le sommeil, il faut dormir. Alors bien sûr, le repos passe par le repos physique, il passe aussi par le repos mental. Parce que si tu es au soleil, en train de te faire masser, et que dans ta tête tu es en train de ressasser toutes tes inquiétudes, ça n'a pas marché. Et ça c'est une question de choix. Tu sais, on croit qu'on est victime de nos pensées, mais en fait parce qu'en permanence on écoute nos pensées, on écoute notre imaginaire, et notre imaginaire nous dit n'importe quoi. Et s'il se passait ça pour tes enfants ? Et si ton épouse te quittait ? Et si la bourse de Wall Street s'est croulée ? Et si les Russes envahissaient la France ? Et si, et si, et si, et si, en permanence ? Le truc c'est qu'on écoute un mental qui est souvent boosté par l'adrénaline, qui est rempli de pensées poubelles qui viennent de tout ce que l'on entend, ce que l'on voit dans ce monde complètement acculturé. Et en permanence c'est n'importe quoi dans notre tête. D'ailleurs souvent je dis aux gens, mais si tu veux te rendre compte à quel point c'est n'importe quoi dans ta tête, je te propose une expérience, on va fixer une caméra sur tes pensées, et puis on va garder les morceaux choisis, on va dire, et puis on va balancer ça à tes amis ce soir. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah non, surtout pas ! Ben ouais, parce que dans ta tête c'est du n'importe quoi. Alors c'est du n'importe quoi parce qu'il y a n'importe quelles idées qui passent, c'est du n'importe quoi aussi parce que tu cultives des pensées qui sont des pensées qui sont juste en inadéquation complète avec les lois spirituelles qui sont propres à l'homme. C'est-à-dire que tu cultives des idées de revanche, de colère, de vengeance, manque de pardon, acrimonie, culpabilité, remords, tristesse, et tout ça tu les cultives. Parce que qu'est-ce que ça veut dire cultiver une pensée ? Ça veut dire simplement la laisser se développer en nous et puis la laisser prendre toute sa place. Et puis, la pensée d'adultère c'est d'ailleurs là où, il y a quelques-uns qui vont diverger de la vidéo, ils vont dire ça y est ils reparlent de Jésus. Mais c'est là où Jésus, l'homme on va dire, pour ceux qui ne veulent pas être choqués et qui ne partagent pas ma foi, Jésus l'homme a apporté quand même quelque chose d'important, il dit par exemple quand tu regardes passer une femme dans la rue, toi tu te dis moi j'ai pas commis d'adultère, si tu la regardes avec des yeux adultères, si tu commences à fantasmer, à voir quelque chose qui se passe dans ta tête, et bien quelque part tu as commis la même chose. Et dans ton cerveau ça commet exactement les mêmes effets, c'est adaptation, adaptation. Chaque fois que tu mens, adaptation. C'est comme ça que fonctionnent les détecteurs de mensonge. Adaptation, adaptation. Et là c'est une question de choix. C'est-à-dire qu'un moment est-ce qu'on choisit... Des pensées de colère, franchement ça émerge tout le temps, et moi le premier, tu as un mec qui te fait un sale coup, immédiatement ça monte. Notre responsabilité c'est pas que ça ne monte plus. Notre responsabilité c'est une fois que c'est monté, c'est un peu comme une graine, est-ce que cette graine tu l'arroses, ou est-ce que tu ne l'arroses pas ? Si c'est une mauvaise graine, tu arrêtes de l'arroser. C'est-à-dire que tu ne vas pas passer des heures à regarder quelqu'un et à fantasmer sur une femme qui est passée dans la rue, ou à regarder quelqu'un et à cultiver une idée, comment je vais me venger, comment je vais lui casser la gueule, et ainsi de suite, comment je vais me prendre en lui, et puis celui-là il m'a fait si, je lui en veux, je lui en veux, je lui en veux... tu coupes la racine à sa racine, tu coupes la graine à sa racine, tu ne l'arroses plus, voire tu la déterres et tu la rejettes. Et ça c'est un travail de combat mental, contre des pensées qui sont des pensées inadéquates, qui sont en non adéquation avec les lois biologiques et spirituelles du vivant. Et là tu vas pouvoir goûter réellement au repos. C'est moi ce que j'appelle la repentance. La repentance c'est constater, constater que notre système de pensée ne fonctionne pas, n'est pas en adéquation avec nos besoins, et choisir délibérément, physiquement se retourner, pour partir dans une autre direction. Mais tu as ta part à faire, et ta part à faire c'est laquelle ? C'est faire un choix. Qu'est-ce que tu choisis maintenant ? Choisir la vie en permanence. Alors, on a parlé du SMS, au niveau des techniques de régénération, je ne vous les ai pas amenés là, mais il y a aussi des plantes médicinales qui sont très intéressantes, donc je me dois quand même de les citer. Elles ne seront d'aucune utilité si tu n'as pas mis ça en place, il ne faut pas mentir, je ne vais pas jouer au bonimenteur de foire, elles ne sont d'aucune utilité. Par contre, si tu as mis ça en place, ça peut être un superbe ajout. C'est ce qu'on appelle les plantes adaptogènes en particulier. Les plantes adaptogènes sont des plantes qui vont soulager le système adaptatif, et donc faire en sorte qu'ils se régénèrent un peu plus vite, et elles peuvent avoir vraiment une très grande efficacité. Il y a énormément de plantes, comme par exemple la Vitania somnifera, qu'on appelle aussi Ashwagandha, l'Hélothérocoque, qui est une plante du nord de l'Europe, l'Astragale, qui est une très bonne plante adaptogène, par exemple aussi. On va avoir pour bien soutenir les glandes surrénales la racine de réglisse, l'ortie... Tous ces mélanges existent par exemple chez Régénérescence, sur la boutique Régénérescence. Il y a plusieurs mélanges de plantes qui sont excellents, je pense à Adreno 1 par exemple, qui s'adresse vraiment aux personnes qui sont épuisées au niveau du système surrénalien, vraiment très puissant, avec des plantes qui sont concentrées tout en gardant leur totome. C'est une technique unique, ils sont les seuls à le faire, et donc c'est pour ça que je soutiens délibérément leurs produits. Tu as le mélange Adreno 2, qui est fait pour les personnes qui présentent le même symptôme, mais qui elles sont en hypertension, donc ça va leur permettre d'aider à faire baisser la tension et ensuite à régénérer les glandes surrénales. Tu as pour Endocrino 1 et 2, pour les hyperactivités et hypoactivités du système endocrinien, hypoactivité c'est ralentissement, Endocrino 1 va être particulièrement indiqué, mais Adreno 1, Endocrino 1, ce sont des super mélanges de plantes adaptogènes, surtout si tu raisonne, moi j'aime bien utiliser les deux en synergie, parce que les glandes surrénales n'existent jamais toutes seules, elles sont prises dans un système qu'on appelle le système HPTA, et donc hypophyse, pituitaire, thyroïde surrénale, donc tu vas avoir intérêt à mettre tout ensemble, et donc en prenant Adreno 1 et Endocrino 1, ça fait une bonne synergie qui touche toutes les glandes endocrines. Voilà, petit topo, petit, je dis petit, mais attends, petit... Petit topo de 53 minutes ! On est bien ensemble, moi j'étais bien sous mon érable, j'espère en tout cas que ça vous aura apporté des informations essentielles, des principes surtout. La fois prochaine on va parler des recettes, des solutions, donc ça sera plus simple, mais on ne pourra le faire que parce qu'on a exposé ces principes. On ne sera pas là en train de dire, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et pourquoi ? Là on saura pourquoi ! On saura pourquoi dans les trois premières, on a posé des principes essentiels, l'évacuation des déchets, les principes de la balance minérale, les principes de la balance nerveuse, le principe de l'adaptation, on aura posé des principes essentiels, qui sont les principes propres aux vivants, qui sont notre caractéristique intrinsèque, et qui vont faire qu'ensuite on va pouvoir trouver des solutions individuelles, individualisées, parce qu'il n'y a pas de solution qui soit globale, il n'y a que des solutions individuelles. Je vous remercie de suivre ces vidéos, je vous remercie de mettre un petit pouce bleu, ça aide à promouvoir les vidéos sur YouTube, surtout que je n'accepte pas les pubs sur YouTube, donc ça fait que les vidéos sont moins visibles, donc si vous voulez que ce message se propage, merci de mettre un petit pouce bleu, je vous le rendez-vous dans 2-3 jours maximum, le temps que vous ingéritiez cette petite heure fondamentale, je vous le rendez-vous dans 2-3 jours pour les solutions, le programme Full Régénération. On va parler de jeûne, on va parler d'hormèse, on va y aller ! Bonne régénération ! Choisissez la vie ! Y compris dans vos pensées ! Tenez, on va quand même voir ce petit érable ! Et comme il est joli ! Petit travelling ! Voilà ! Près de mon arbre, je suis désheureux ! Német dans tes éc dónde vas y aller ! Unitynat avec les enfants, On est coupé !